Bonjour tout le monde, comment allez-vous ? Aujourd'hui on va faire des décorations et en maintenant du bricolage pour Noël. Alors j'ai acheté ces deux choses, des pompons et comme une plaquette de bois à chacune des lettres qui dit Joyeux Noël. Pour que vous si vous voulez savoir où je l'ai acheté, en fait je l'ai acheté à dollarama et ils coûtent qu'un dollar ou deux mais très économique. Alors on va commencer à les déballer. J'ai fini de les déballer et je l'ai mis par Joyeux Noël. Alors maintenant on va déballer les pompons et on va les coller sur les lettres. Alors après avoir fini de déballer, on prend la colle chaude et on va coller sur les lettres. Faites très attention à la colle chaude car c'est très très chaud. C'est très très chaud. Et maintenant on fait comme ça pour chacune des lettres. C'est très chaud. Joyeux Noël ! Alors pour le deuxième on va faire une couronne de Noël pour la porte. Alors pour commencer on va prendre la guirlande, une guirlande de la couleur évidemment de votre choix et on va enrouler. J'ai mis en train de s'il youx. J'ai mis en train de s'il youx. Et voilà. Alors, après avoir arrangé les cordes, on va mettre les décorations qui sont sur la table, par la guérinante, pour après les coller. Après de l'avoir arrangé à votre goût, on va les coller ensuite. Alors, voici les résultats. Ici, on va faire des sapins. Pour le premier sapin, on aurait besoin de papier cartonné et on va faire des cônes. Tu pourras soit l'acheter ou le faire. Alors, maintenant, on va aller coller les pompons sur le sapin. On va commencer en appuyer, en appuyer un tout petit peu sur le pompon. On met un tout petit peu de colle chaude, un petit peu de colle chaude sur le pompon. Et on le colle. Encore un, j'ai bien. Un tout petit peu. Alors pour le deuxième, on ne va pas le mettre par-dessus, mais on va mettre entre les pompons comme une pyramide par exemple. Je pense que Brié, je vais aussi expliquer. Maintenant, on va changer la tête des pompons avec des plus petits. Alors maintenant, on va changer encore de taille avec cette fois-ci des mini-skills pompons. Alors maintenant, c'est fini et on va mettre une étoile et aussi une lumière, mais immense. Et voilà, le résultat est en bonnie, je vais ouvrir les lumières aussi. Alors pour ce dernier, on va prendre un coin un tout petit peu petit et de la laine de couleur ou des couleurs de votre choix. Coller et on va mettre le bout de la laine à coller. Et on va tourner la laine autour du crône. Et de temps en temps, tu vas coller de la colle chaude pour qu'il se tienne. Et de temps en temps, tu vas coucher une petite petite durelle. Ok. Et tout va passer par le fonds. Et de temps, tu vas le faire, et un petit peu la petite députation. Colle l'étoile. Waouh ! Et voici les deux sapins qu'on a faites. Pour la prochaine vidéo, on va décorer le sous-sol. Alors, j'espère que cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de liker, commenter, de t'abonner et d'appuyer sur la petite cloche de notification dans tout pour ne rater aucune de mes vidéos. Et on se revoit la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501